Les chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées des régions de l'Est et de la Damawa, les secrétaires régionaux, receveurs municipaux et autres responsables des dites collectivités territoriales décentralisées, à l'école de la lettre circulaire relative à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution des budgets au titre de l'exercice 2023. C'est à la faveur de l'atelier national de vulgarisation et d'échange tenu à Berthoua. Les objectifs stateliers visent principalement à sensibiliser sur la lettre circulaire relative à l'exécution des budgets des CTD et nous attendons qu'ils puissent maîtriser les procédures qui encadrent l'exécution des budgets pour une exécution harmonieuse des budgets des CTD au titre de l'exercice 2023. Séance tenante, les participants sont édifiés à travers des exposés basés sur les contours de cette lettre circulaire. Les principales innovations condensées à la lettre circulaire visent d'abord au renforcement de la sécurisation des recettes des CTD, l'encadrement des procédures liées à la commande publique, à la comptabilité des matières, aussi principalement les dispositions réglementaires qui encadrent l'octroi des primes de gratification au personnel des collectivités territoriales décentralisées. Les responsables des collectivités territoriales décentralisées ne manquent pas de saisir cette occasion pour égrener la liste de leurs difficultés rencontrées au quotidien. Nos retards observés lors du paiement des centimes traditionnels communaux, le paiement tardive des prestations financées sur les budgets des investissements publics, le manque d'accompagnement des CTD à l'allumage, à la législation par programme, vous connaissez ce que c'est là. Cet atelier de vulgarisation et d'échange se tient en présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo.